Salut les amis des animaux, c'est Kouraïté et aujourd'hui nous parlerons de l'existence des chiens. D'où viennent-ils ? Comment a-t-on réussi à être domestiqué ? Comment a-t-on pu avoir autant de différences d'évolution au sein d'une même espèce ? Surtout cela. Partons 100 000 ans en arrière, un temps où l'homme est nomade et vit de sa chasse. Il partage bien souvent le même territoire de chasse que les loups. C'est au fur et à mesure que ceux-ci vont se rapprocher des camps humains afin de profiter des restes de chasse et des déjections. Oui, les loups se nouaissaient de caca humain car leur valeur nutritionnelle était importante et offrait une ressource précieuse pour eux. Les hommes sont attentifs au comportement des loups, pouvant détecter des dangers qu'ils ne pourraient pas sentir eux-mêmes, ce qui poussa les hommes à trouver pas mal d'utilité chez leurs voisins. Ainsi, utilisant des techniques de rabattage de gibier assez similaires, l'homme a peu à peu réussi à collaborer avec le loup. Lors de la chasse. Je pourrais être amené à vous expliquer le mode de chasse homme-loup dans une prochaine vidéo car le sujet est assez long à évoquer. Ce qui n'était qu'une coopération est devenu petit à petit un processus de domestication qui s'est étalé sur des millénaires. Au départ, on pense que l'homme a apprivoisé des louveteaux trouvés ou capturés. A force de côtoyer l'homme et qu'ils reçoivent leur attention, le loup domestique devient de plus en plus fidèle, même dépendant de l'homme et finit par se reproduire au sein des camps. Ainsi est né Canis familiaris, la première espèce domestiquée par l'homme il y a plus de 15 000 ans. Comme vous l'aurez compris, l'homme a domestiqué le loup devenu du chien dans le but de l'aider à chasser jusqu'à environ 8 500 ans avant Jésus-Christ où il se sédentarise, domestique d'autres espèces, devient agréviteur, éleveur, puis a encore d'autres besoins que la chasse avec l'arrivée des professions et des commerces 4 à 5 000 ans plus tard. La domestication du chien s'est donc accompagnée de modifications morphologiques et comportementales. Le processus visant à choisir les espèces à reproduire entre elles s'appelle la sélection. On va donc chercher à adapter les chiens aux nouveaux besoins tels que la protection de la famille et des biens, la garde des troupeaux, destructeur de nuisibles dans les terriers comme l'étau, les rongeurs, etc. Chien de combat, chien de compagnie et même chien de boucherie. Je vais faire une parenthèse sur cette dernière catégorie car même si je n'allère pas à cette pratique, il est important de notifier que contrairement aux idées reçues, cela ne se faisait pas qu'en Asie, c'était une pratique mondiale et on a par exemple retrouvé que les Gaulois ont pu consommer du chien. Au 3e millénaire avant notre ère, en Mésopotamie, apparaissent des chiens ressemblant à nos mollusques actuels, à de grands chiens de berger comme les Matins ou encore les lévriers. Les premiers écrits qui les mentionnent attestent qu'ils étaient utilisés pour la garde et secondairement pour la chasse au gros gibier, et au combat et le lévrier pour la chasse tout simplement. C'est dans le 1er millénaire avant Jésus-Christ que l'on observe une véritable diversification des races canines car à l'époque, les chiens sont surtout choisis pour leur qualité utilitaire, leur apparence étant secondaire, y compris chez les chiens de compagnie. De ce fait, il existe de grandes différences de taille, de poils et de couleurs. La première grande vague de multiplication canine s'étale jusqu'au 19e siècle. Les races correspondent avant tout à des populations canines sélectionnées par les hommes d'une région selon leurs besoins et leurs goûts. Pour résumer, afin d'obtenir l'animal dont il a besoin, l'homme a choisi quel chien il voulait voir se reproduire avec une autre race de chien. C'est après bien des croissements que nous connaissons aujourd'hui cette multitude de races qui ne cessent de s'augmenter, même si elles ne sont pas encore toutes reconnues par le FCI, la Fédération Cynologique Internationale. J'en veux pour preuve les animaux qui m'entourent. J'ai un berger allemand pure race, une croise des bergers australiens border collé et ils ont donné sens à celui-ci, Oliver de son petit nom, qui ressemble à un berger allemand miniature avec un poil plus épais. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Je pourrais vous faire une vidéo sur les différentes races qui existent, leur utilité, leur mode de vie et leur personnalité si cela vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur les animaux. N'hésitez pas à partager ma chaîne, ça fait toujours plaisir. C'était Courail, bye.